Voici une suite de nombres pour laquelle chaque terme est égal au précédent plus un nombre qui ne change pas. Vérifions, 1 plus 2 c'est 3, 3 plus 2 c'est 5, 5 plus 2 c'est 7, plus 2 c'est 9, etc. Chaque fois que ça c'est le cas dans une suite de nombres, nous disons que cette suite est arithmétique. Une suite de nombres arithmétiques est définie comme ceci, chaque terme de la suite est égal au précédent plus un nombre constant. Ici, ce nombre constant est désigné par dit, il s'appelle la raison de la suite. Pour déterminer le n-ième terme d'une telle suite, nous avons cette formule-là à notre disposition. Et le n-ième terme d'une suite s'appelle aussi le terme général de cette suite. Pour déterminer la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique, nous avons cette formule-là à notre disposition. Si dans une suite de nombres, nous voyons que chaque terme est égal au précédent fois un nombre qui ne change pas, vérifions cela, 2 fois 3 c'est 6, 6 fois 3 c'est 18, fois 3 c'est 54, etc. Si ça c'est le cas, alors nous disons que cette suite est géométrique. Une suite de nombres géométriques est donc définie par cette formule-là qui dit que chaque terme de la suite est égal au précédent fois un nombre qui ne change pas. Ce nombre est désigné ici par Q et ce nombre constant Q s'appelle la raison de la suite géométrique. Pour déterminer le terme général d'une suite géométrique, nous avons cette formule-là à notre disposition. Et pour déterminer la somme des n premiers termes d'une suite géométrique, nous avons cette formule-là à notre disposition. Lors des tutoriels suivants, nous allons nous servir de ces formules-là pour résoudre des tâches concernant des suites de nombres.